Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que quand on cherche un trépied, on souhaite qu'il soit le meilleur au monde. Donc bien évidemment, tout dépendra de vos exigences. Donc quel poids voulez-vous qu'il fasse ou quel poids voulez-vous qu'il supporte en matériel ? Donc quelle taille de trépied minimum ou maximum ? C'est des questions que l'on se pose obligatoirement quand on souhaite acheter un nouveau trépied. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du trépied en carbone BA225 de KF Concept. Donc ce trépied a l'avantage d'être à un super bon prix pour un trépied en carbone. Donc franchement, il vaut le coup d'œil et je pense qu'il saura vous satisfaire. Allez, c'est parti ! Alors au déballage, on se rend vite compte que c'est un trépied qui est très compact. Donc il est livré dans sa pochette de transport KF Concept. Donc en l'ouvrant, on peut voir qu'il y a également une poche intérieure. Donc très pratique pour ranger les petits outils de revissage indispensables au trépied. Donc en découvrant le trépied, on remarque tout de suite sa petite taille. Donc ça frappe à l'œil, franchement, c'est évident. Et en effet, il mesure à peine 35 cm quand il est plié. Donc j'adore avoir du matériel léger et peu encombrant. Donc il rentrera parfaitement dans un sac à dos fermé. Pour vous parler de la conception du trépied BA225 KF Concept. Donc c'est un trépied qui est en carbone. Donc l'avantage de ce type de matériel, c'est que c'est très léger. Pour ma part, je privilégiais ce type de trépied afin d'avoir un trépied le plus léger possible. Donc il faut quand même être prudent. Tout de même, s'il y a beaucoup de vent. Cependant ici, nous avons un système qui permet de lester du poids, comme le sac photo par exemple. Donc avec ce système ici. Donc, pour vous parler de la taille du trépied et son système de pliage. Donc le trépied est composé d'un système à 5 sections d'extension avec 4 visseries. Vous pouvez visser chaque extension séparément pour définir la taille nécessaire. Il permet d'atteindre une hauteur maximale de ce trépied de 153 cm. Donc je trouve que c'est franchement une bonne taille pour un trépied qui est si petit. Par contre, il faut toujours être prudent si vous déployez le trépied au maximum de sa taille. Donc en effet, un trépied est moins stable quand tout est détendu au maximum. Pour ce trépied, il est aussi possible de placer l'appareil photo au ras du sol. Je vous montre un petit exemple ici, une petite image pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà, on peut le placer vraiment au ras du sol. Voilà, à la tête à l'envers. Pour déverrouiller les pieds de ce trépied, c'est très simple. Il suffit de tirer sur le clapet orange. Et pour le verrouiller, de pousser ce clapet. Donc il est donc possible de positionner le trépied selon différents angles et au plus près du sol. Ce trépied BA 225 de KF Concept, comme la plupart des trépieds de la marque KF Concept, propose un mode monopode. Il est alors possible de dévisser un seul pied du trépied pour s'en servir de monopode. Et avoir une taille maximum de 159 cm. Donc oui, le monopode est plus grand que le trépied, parce que le trépied, quand on l'ouvre, la taille baisse un petit peu, comme on l'ouvre un petit peu comme ça. Et le monopode, évidemment, il est tout droit, donc il mesure un peu plus grand que le trépied. Pour vous parler de la rotule du trépied BA 225, c'est une rotule ball, qui permet une rotation à 360 degrés. Et qui accueille un plateau de type Arca Suisse. Alors, moi, je préfère vraiment ce type de plateau, car c'est simple et pratique. Donc notamment pour les utilisateurs d'accessoires Peak Design. Donc c'est parfaitement compatible. La rotule de ce trépied est équipée d'un niveau à bulles en plus. Donc même si sur la plupart des appareils photos, aujourd'hui, ils proposent un niveau électronique. Donc je préfère vraiment ajouter une confirmation de lecture avec un vrai niveau physique. Au sujet du poids du trépied BA 225 de KF Concept, donc ce trépied est d'un poids de 1 kg. Donc ce qui fait qu'il est vraiment léger. Donc c'est un trépied qui est en carbone aussi. Donc c'est pour ça aussi. Donc il faut cependant faire attention au trépied qui est vraiment très léger. Donc des trépieds qui sont vraiment très légers, parce qu'en fait, le poids du matériel supporté peut ne pas suffire. Ici, KF Concept annonce un poids supporté de 8 kg, ce qui sera amplement suffisant pour la majorité des gens. Donc, mais regardez bien comment vous allez l'utiliser, car la manière dont il est déployé peut montrer moins de stabilité. Alors pour vous parler des pieds du trépied BA 225 de KF Concept, donc j'ai remarqué que le bout des pieds est dans un plastique assez dur. Donc d'habitude, pour la plupart des trépieds et même pour la marque KF Concept, peu importe la marque, je vois plutôt des trépieds en caoutchouc. Donc avec une matière plutôt souple. Mais là, j'ai été un peu étonné parce qu'en fait, c'est un peu un plastique dur en fait. Donc bon, bien que cela ne gêne en rien, donc c'est seulement par habitude en fait que je l'ai remarqué. Alors le trépied BA 225 de KF Concept est destiné à quel utilisateur ? Donc ce trépied est très polyvalent, donc étant donné qu'il est très léger et fabriqué en carbone, je le conseillerais à tout type de photographes urbains ou de voyages et randonnées. En effet, son faible poids fait que l'on peut l'emmener partout, étant donné qu'il ne pèse que 1 kg. Si vous êtes un adepte de la pose longue, il est nécessaire de choisir un trépied adapté et capable de vous accompagner partout. Franchement, en regardant ce trépied, je trouve qu'il est conçu dans une bonne qualité. J'ai juste remarqué quelque chose par rapport au patin, car habituellement ce n'est pas la matière que l'on retrouve. Mais franchement, sinon dans l'ensemble, c'est un bon trépied. Pour vous parler un peu du rapport qualité-prix, ici pour cette gamme de trépied, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Quand on voit des trépieds à plusieurs centaines d'euros qui ont certainement leur avantage, celui-ci se démarque très bien pour son prix. Il a un système de pliage différent de ce que j'ai l'habitude de voir, mais qui fait très bien son travail. Et surtout, il prend le moins de place possible. Alors, pour conclure sur ce test de trépied BA-225 de KF-Conset, pour moi c'est une belle surprise pour ce trépied. Il est en carbone, c'est vraiment un trépied qui est très léger. En effet, la majorité des gens veulent le trépied le plus léger du monde. Ici, nous avons un trépied léger et stable qui supporte jusqu'à 8 kg de matériel. Donc, attention tout de même en déployant dans sa taille maximum le trépied. Donc, celui-ci sera forcément moins stable. Il peut monter jusqu'à 153 cm en trépied et jusqu'à 159 cm en monopole. Mais c'est vraiment son maximum. Si vous avez besoin de cette taille maximum, veillez à sa stabilisation. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix sur ce trépied qui sera vous satisfaire, c'est certain. C'est vraiment un budget abordable pour un trépied en carbone. Donc, si vous êtes adepte des sorties urbaines ou de randonnées de voyage, c'est vraiment un trépied qui vous fera plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo test vous aura permis de découvrir ce trépied. Un trépied est un investissement à faire quand on pratique la photographie. Franchement, évitez les trépieds bas de gamme à 30 euros. Vous les garderez un certain temps, mais ils ne sont pas très stables. Surtout quand on voit que ce type de trépied, comme le BA 225 de KF Concept, qui est proposé à un tarif vraiment intéressant. Je vous mets les liens en description si vous voulez acheter le trépied sur Amazon ou sur le site KF Concept. A savoir que sur le site KF Concept, il y a des promotions par moments intéressantes. Donc, en plus, je vous partage un code promotionnel dans la description que j'ai réussi à vous obtenir pour vous permettre de profiter d'une offre moins chère. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite. A bientôt les amis !